bonjour à tous ici gorgule j'espère que tout le monde va bien et bien installé confortablement aujourd'hui vidéo achats achats de la semaine pas beaucoup d'achats mais un lot très 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 sympa un petit peu pas hors du commun mais un lot qu'on voit pas qu'on voit pas tous les jours que j'ai trouvé sur sur le bon coin et je vous montrerai ça à la fin comme d'habitude on fait tout ça et c'est normal c'est pour vous tenir en haleine puisque puisque sinon tout le monde s'en va bref je suis un petit peu fatigué donc excusez mon humour à deux francs donc on commence par des petits dvd je suis allé faire mes courses et je suis passé dans le rayon jeu et dvd et je suis tombé sur deux trucs que je pensais pas trouver et je me suis laissé tenter donc j'ai trouvé resident evil degeneration à 3 euros voilà avec un petit fourreau carton donc je me souviens pas si je l'ai vu il me semble avoir vu il y a un moment mais honnêtement j'en ai aucun souvenir je me souviens plus si c'est si c'est des bons films ou pas mais voilà comme j'aime beaucoup la série resident evil pour la collection ça complète ça fait toujours un élément en plus même si je le regarde pas forcément en dvd et aussi le final fantasy 7 voilà advent children 3 euros également celui là je l'ai pas vu par contre et ça m'intéresse pas mal de le voir puisque c'est un jeu que j'ai fait étant plus jeune contrairement au resident evil ou ou comme yo j'avais j'avais assez peur quand j'étais plus jeune ensuite un jeu ps3 uncharted 3 l'illusion de drake voilà un jeu que je dois que je dois commencer en même temps que que yon zio vu qu'il va pas tarder à finir le 2 ou si ce n'est déjà fait puisque je vais poster la vidéo un peu plus tard que que le jour du de son tournage après qu'est ce qu'on a voilà il reste déjà plus que deux trucs donc une erreur encore de ma part que je vais vous présenter encore un achat impulsif je suis allé sur ebay j'ai regardé les ventes se terminant comme je fais souvent et là je vois un jeu que je cherche depuis un moment à un prix correct on va dire puisque de toute façon il faudra il faudra sortir un peu d'argent pour ce jeu et je fais pas attention à l'annonce je vais pas dans la description je vois juste une photo et je fais waouh super donc j'enchéris au dernier moment comme j'ai l'habitude de faire et je suis content je remporte l'enchère je paye et un matin dans ma boîte aux lettres je reçois une petite lettre bulle évidemment et voilà ce que je trouve voilà donc quand j'ai vu ça j'ai fait aïe donc même avant de déballer le jeu une fois que j'ai vu ça je suis allé sur ebay j'ai regardé je suis allé dans la description et effectivement dans la description il y avait toutes les photos détaillées donc c'est de ma faute il y avait bien les photos avec le dessus de la boîte manquante donc voilà le jeu Castlevania 2 Simon's Quest je l'ai eu pour 55 euros faut être pas compris mais voilà au final la boîte est vraiment en mauvais état tout abîmé sur le devant évidemment il manque le haut donc ça c'est vraiment pas des choses que j'achète en général enfin c'est pas des choses que j'achète du tout donc j'étais un petit peu dégoûté en plus c'est une version anglaise donc toujours pâle donc ça me dérange pas tant que ça mais voilà je me suis dit pour 55 euros au final bah c'est pas top et la notice pareil la notice est dans un état vraiment dans un mauvais état quoi et la cartouche et on a aussi la petite cale en polystyrène et le fourreau donc voilà ça c'est un mauvais achat dans la précipitation voilà c'est le genre de choses que j'aime pas faire mais bon ça arrive en tout cas moi ça m'arrive ça m'arrive de temps en temps c'est pas régulier heureusement mais ça m'arrive quand même donc j'ai plus qu'à le revendre en gros je pense à le revendre et puis à en racheter un parce qu'honnêtement ça je le mettrais pas dans ma collection NES tant pis c'est pas grave ça arrive voilà bah je passe au dernier lot donc bon j'ai pas été sage encore une fois c'était un lot sur le Montcoin qui était à 50 euros et qui était pas du tout à côté de chez moi donc un lot vraiment hors du commun qu'on voit pas souvent et pour 50 euros avec un contact par mail donc bah voilà je vous le dis comme d'habitude j'ai tout de suite sur Enchéry je me suis pas posé la question puisque de toute façon même si moi je le faisais pas je sais très bien que d'autres personnes l'auront fait surtout vu le lot que c'était qui était bien au dessus de 50 euros en valeur de la cote donc j'ai envoyé un mail j'ai proposé 150 euros voilà en disant à la personne de me rappeler si elle était intéressée voilà un mail tout ce qu'il y a de plus simple poli etc et la personne une dame souvent c'est des mères de famille quand même qui mettent ces prix là j'ai remarqué et donc la personne me rappelle et donc c'est un colis qui se trouvait enfin un colis c'est un lot qui se trouvait à Rennes et pendant que bah le temps que la dame me rappelle en fait d'un journée j'ai réfléchi je me suis dit qu'est-ce que je fais je lui propose un envoi parce que c'est vrai que les gens aiment moins envoyer ils préfèrent en général que les personnes viennent chercher à leur domicile surtout pour des gros lots comme ça et au final je me suis souvenu que j'ai un ami qui était en vacances chez lui enfin chez lui chez ses parents à Rennes ce jour là justement et qui rentrait le soir même et bah c'est lui qui qui s'est chargé d'aller d'aller chercher tout ça voilà donc je vais vous présenter ce lot et je vais vous dire pourquoi je l'ai pris aussi puisqu'à la base il n'y a qu'un seul jeu qui m'intéressait dans ce lot là donc bon voilà alors vous allez voir de quelle console il s'agit tac donc on a Turok 2 en loose on a Mission Impossible et c'est tout pour les jeux en loose et ensuite il n'y a que des bons jeux il n'y en a pas énormément ah si il y a ça non si ça ça m'intéressait aussi donc il y avait cette boîte qui m'intéressait elle est vide mais je crois qu'elle est par contre voilà il y a le fourreau et il y a le plastique d'origine donc la boîte de la manette noire que je n'ai pas je n'ai pas encore vérifié mais je crois que je ne l'ai pas donc ça ça m'intéressait qu'est-ce qu'on avait ? une manette grise avec un joystick en état correct après on a un Expression Pack avec une boîte correcte il manque juste la notice et la petite clé grise pour sortir le pack de la console après on a Donkey Kong 64 donc là il manque les Expression Pack il manque la clé grise aussi il n'y a que le jeu et la boîte est en état moyen puisque derrière on peut voir qu'elle est arrachée mais bon voilà donc Donkey Kong avec sa notice après on a un Zelda Ocarina of Time en assez bon état il faut que je le nettoie ça doit être des petites tâches ça va partir donc très bon état complet voilà cal notice pardon donc ceux-là je les ai déjà c'est pas encore pour ça que j'ai pris le lot après après en état très moyen on a le Majora's Mask donc pareil il va falloir que je retape un petit peu la boîte il manque juste la cale sinon il y a le jeu et la notice donc ah oui voilà et aussi une étiquette arrachée évidemment là ça fait un peu mal mais bon hop je vais vous montrer la console avant de vous montrer le jeu pour laquelle j'ai pris cette console pour lequel j'ai pris cette console c'est ça hop donc voilà la console donc c'est une belle console mais j'en ai une j'en ai une autre dans ma collection que je privilégie donc je vais pas toutes les prendre parce que parce que j'ai pas assez de place et parce que ça revient quand même assez cher donc voilà la console qui était avec hop donc une 64 ça va pas tomber une 64 Clear Blue le pack avec Mario 64 qui est qui est plutôt rare j'ai regardé il y a souvent des Clear Blue comme ça mais avec le Mario c'est un peu plus rare bon voilà la boîte est en état correct il y a un bing ici et puis elle est un petit peu plié mais sinon elle est vraiment dans un état plutôt correct voilà et évidemment bon je vais mettre ça là-bas hop je l'ai déjà je m'en suis déjà occupé alors il y a aussi je fais n'importe quoi la notice on s'en fiche un petit peu mais bon elle est quand même complète la notice de Mario 64 un petit peu de pub comme d'habitude et le jeu Mario 64 et bien sûr sans polystyrène et comme j'ai dit je m'en suis occupé je l'ai déjà testé et nettoyé et emballé comme il se doit voilà donc ça c'est quelque chose que je vais revendre puisque je vous dis je ne vais pas la garder puis il faut que je rembourse il faut que je rembourse quand même une partie des 150 euros que j'ai dépensé donc logiquement ça devrait tout me rembourser tout ce que j'ai là puisque c'est vrai que je l'ai vraiment pris uniquement pour ça je le répète et pour ce jeu là que je cherchais et qui est bien sûr quasiment enfin qui est hors de prix si on le prend sur Ebay ou sur un collectionneur du Boncoin top 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 vous le connaissez ce petit oiseau voilà Banjo et Tui et en plus j'ai vraiment de la chance parce qu'au vu des autres boîtes je me suis dit le Banjo il va être il va être un peu dans le même état bah pas du tout le Banjo et Tui voilà je dis des bêtises le Banjo et Tui était en état mais en très très bon état proche du 9 donc je m'en suis déjà occupé nettoyé emballé donc bah j'ai quand même eu de la chance parce qu'il aurait pu être en mauvais état et là j'aurais fait un peu la gueule donc voilà pourquoi j'ai pris j'ai pris tout le lot puisque je pense que si j'avais voulu lui prendre que ce jeu là par exemple à 10 ou 20 euros moi j'aurais eu aucune chance c'est une personne qui voulait sûrement vendre le lot donc j'ai pas pris le risque j'ai tout de suite proposé proposé une somme et puis voilà j'ai eu de la chance qu'elle me rappelle et même en me rappelant elle m'a précisé vous avez de la chance monsieur donc ça faisait une heure je crois elle m'a rappelé une heure après j'ai eu une trentaine de mails etc voilà en une heure donc ça veut dire beaucoup de choses voilà bah c'est tout pour je regarde quand même autour de moi c'est tout pour les achats bah c'est tout je vais vous laisser tranquille retourner à vos activités je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt salut tout le monde salut tout le monde – Sous-titrage FR 2021